Bonjour à tous, tout d'abord je tenais à m'excuser encore une fois de mes conneries par rapport au bashing Xbox Mais bon tout ça vient de mon petit coeur, j'ai déjà expliqué Moi Xbox, j'ai été très longtemps Xbox et pas du tout Sony d'ailleurs Et je vous expliquerai bientôt sur Youtube une petite histoire par rapport à la Playstation 2 et mon diplôme de vente Vous comprendrez du coup que je suis très investi et que quand quelque chose m'énerve J'ai tendance à m'attarder dessus parce que ça m'énerve vraiment Alors actuellement il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour faire des vidéos sur TikTok En disant tout simplement que Microsoft allait balancer ses exclusivités comme Starfield sur Playstation Alors c'est une suite logique pour moi, c'est tout à fait normal J'ai toujours dit, plus du côté maintenant de la série, que dans tous les cas ils sont foutés Puisque si vous faites très attention, il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent le Game Pass actuellement Sur tablette, téléphone, PC, télé, donc c'est tout à fait normal J'ai commencé moi l'année en vendant des manettes pour des télés Je te demande pardon Qui étaient connectés et il n'y avait pas besoin d'une quelconque console Alors à partir de ce moment là, je crois que tout est plié Bien entendu, Xbox pour moi ne fera pas une autre console Bien entendu, les rayons se vident et comme par hasard on voit des vidéos maintenant qui débarquent en disant Mais dis donc, pourquoi le rayon Xbox se vide en grande surface ou dans les magasins indépendants ? Sans déconner Les gars se réveillent maintenant, alors ils commencent à vous faire des vidéos un peu longuettes Pour vous expliquer comment ça marche et tout n'est pas vrai Ce sont à chaque fois des ressentis de gens sur le moment Là, Microsoft a un petit peu cherché Pas du tout 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 N'empêche que vous l'avez bien eu dans le cul parce que depuis le départ c'est moi qui avais raison Dans le cul Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme Donc non, Microsoft n'a pas besoin de console pour vivre Ils s'en tapent On peut dire actuellement que la guerre des consoles est terminée puisqu'ils s'en foutent Et ils vont lâcher peut-être un Indiana Jones dans quelques temps sur PlayStation Alors c'est non sans rappeler Tomb Raider qui avait été à l'époque Il me semble que c'était que le Rise Il avait été exclusif à Xbox et 6 mois, peut-être un an plus tard, il est passé sur PlayStation C'est déjà arrivé Mais dans tous les cas, Xbox n'a absolument pas besoin de créer des consoles Leur but depuis le départ, et je l'ai expliqué avec la Series Et en One, ça commençait déjà à sentir un peu Ce n'est pas de produire des jeux qui les intéressent, c'est de les vendre Donc, racheter des studios quitte à ne pas produire certains jeux s'ils n'en ont pas envie Ou à les vendre là où ils en ont envie J'en fous, c'est pas vrai ! Produire des jeux pour Xbox, ce n'est pas important C'est pour ça que le roulement à un moment, il va casser Déjà, ça va casser parce que les consoles, il n'y en aura plus Et ça va casser aussi parce qu'à un moment, les jeux ne seront pas produits Et quand tu vois des jeux comme Starfield, 8 ans de production Je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars Au final, on n'a pas le résultat escompté Il ne faut pas se leurrer les gars Il va coûter combien à la fin ? Un milliard ? Xbox n'a pas besoin de créer de consoles ou d'en inventer de nouvelles Ils s'en tapent ! C'est comme à l'époque de la première Xbox Ils n'ont pas vraiment créé une console Ils ont mis une GeForce 2 dans un gros coffre en plastique Et ils ont envoyé avec un disque dur Mais c'était bien à l'époque Au moins, il y avait des vrais jeux vidéo Bah ouais ! Comme d'habitude, je suis un hater Alors que non, c'est juste la vérité Et vous commencez enfin à l'avoir Ils s'en foutent de vous Ils veulent du pognon Votre cœur de gamer Ils vous pissent dans la bouche Et vous les remerciez ! Sous-titres par Jérémy Diaz